23 et 24 juin à Montpellier. Voilà, merci Vincent pour l'enregistrement qui a débuté. Donc, colloque international de langue française sur le TDAH 23 et 24 juin 2022 avec nos collègues Jessica Nesenson et Nathalie Franck qui sont intervenantes. Voilà, je reviens pour ceux qui nous rejoignent encore. Webinaire enregistré, ce qui évitera de poser de nombreuses questions sur ce point dans le tchat. Voilà, et le PowerPoint qui sera également à votre disposition à partir de demain. Enfin, onglet discussion, n'hésitez pas. Et puis, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent de la Guadeloupe, merci en décalage, de Perpignan pour les derniers. Nous sommes, nous, à la fois dans l'ouest de la France avec Vincent qui est à Nantes et puis dans le sud avec Jessica Nesenson et Nathalie Franck qui sont à Montpellier. Voilà, je vais maintenant présenter notre webinaire de ce soir, donc sur les groupes Barclay, Habileté éducative pour parents d'enfants avec TDAH. C'est le 29e, la 29e rencontre qui se déroule depuis deux ans. Et avant l'été, nous nous retrouverons en septembre. Vous avez été nombreux et nombreux tout au long de l'année à nous suivre en direct, à participer et à vivre et à suivre en replay dans les semaines suivantes les webinaires. Alors, vous êtes souvent des fidèles, toujours des nouvelles personnes aussi qui se connectent et découvrent nos activités et nos formations. Grande majorité de psychologues, mais aussi professionnels du médico-social, de l'éducation spécialisée, du milieu hospitalier, des médecins et aussi des responsables de l'éducation. Ce soir, sujet sensible que celui de l'accompagnement des parents, qui peut concerner tous les professionnels, justement, de la santé, du médico-social et de l'éducation spécialisée. On demandera à nos deux invités, Nathalie Franck et Jessica Nesenson, qui vont donc présenter le webinaire, pourquoi se limiter aux parents d'enfants avec TDAH ? Et s'il existe des points communs, notamment avec les autres programmes d'habileté parentale, on pense notamment aux enfants avec plus largement troubles du comportement et puis aux enfants avec troubles du spectre de l'autisme. On verra ça ensemble. Donc, pour les présentations, Nathalie Franck, merci d'être présente avec nous. Pédopsychiatre au service de médecine psychologique pour enfants et adolescents à l'hôpital Saint-Éloi, qui dépend du CHU de Montpellier, et puis auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le TDAH, l'accompagnement des parents d'enfants tyranniques, etc. On verra un petit peu la bibliographie à la fin. Et puis, membre du conseil scientifique de TDAH France et également formatrice intervenante à l'université. Et puis, Jessica Nesenson, merci également Jessica. On se connaît bien, Jessica et Nathalie maintenant, depuis quelques années pour Nathalie et un petit peu moins longtemps pour Jessica. Mais Jessica est psychomotricienne, également au service de médecine psychologique pour enfants et adolescents de l'hôpital Saint-Éloi, CHU de Montpellier, formatrice groupe de guidance parentale et intervenante ODU Troupe du comportement dans le DES psychiatrie de l'Université de Montpellier. Voilà, donc vous avez la main pour conduire ce thème ce soir, en gros un quart d'heure chacune. Et puis à la fin, on se retrouve pour la synthèse des questions qui auront été abordées par l'ensemble de nos collègues. Voilà, bienvenue. Et je pense que c'est Nathalie qui commence et qui donnera ensuite la place à Jessica. D'accord, bon, bien parfait. Bonjour à tous et à toutes. En plus, là, on voit que vous venez vraiment de loin. Donc, ça fait d'autant plus plaisir de partager ce moment sur Zoom. Alors, comme l'a dit Robert, je suis pédopsychiatre à Montpellier. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'anime des groupes à destination des parents d'enfants avec TDAH, notamment le programme de Barclay, en particulier qu'on va vous décrire aujourd'hui, et d'autres groupes de guidance qui ont pu être adaptés à d'autres problématiques dont on pourra éventuellement parler. Mais l'idée, c'était quand même de faire un focus, un point plus précis sur ces groupes-là qui sont les plus connus, les plus reconnus, ceux sur lesquels il y a le plus de littérature et qui sont vraiment la première ligne dans la prise en charge des enfants avec TDAH. Et donc, je vais y revenir parce que c'est effectivement ce qui est important pour nous dans notre travail, dans le service. Alors, je pense que je suis en train de partager mon écran. Donc, je reviens sur le démarrage et ça, nous en reparlerons plus tard. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de mettre en place ces programmes et pourquoi c'est dans les indications et dans les recommandations ? Parce que ça peut paraître un peu particulier finalement d'enseigner ou d'essayer de former des parents pour qu'ils soient, pour qu'ils s'adaptent à leurs enfants, pour des habiletés parentales ou des habiletés éducatives. Et ce n'est pas forcément toujours dans les mœurs de tout le monde selon les approches. Mais effectivement, ça part du constat que les enfants qui ont un TDAH, et j'y reviendrai, ont des particularités dans leur fonctionnement et que les stratégies éducatives classiques ne fonctionnent pas, voire sont même contre-productives et délétères pour ces enfants et pour leur devenir. Et quand on parle de stratégies éducatives classiques, par exemple, ça peut être les punitions. Les punitions, c'est quelque chose qui est communément adémique comme étant une stratégie éducative, alors qu'avec les enfants qui ont un TDAH, on sait que c'est complètement contre-productif et que ça va au contraire les démotiver et ça va finalement aggraver leurs difficultés. Donc, beaucoup de parents qui ont à gérer des enfants avec des troubles du neurodéveloppement, mais en particulier le TDAH, vont dire que c'est comme si on n'avait pas les clés, c'est comme si on n'avait pas le mode d'emploi. Et finalement, ces programmes nous aident à mieux comprendre et à nous adapter. Et c'est vraiment l'objectif de cette prise en charge. Alors, l'idée, c'est d'abord ce qu'on appelle la psychoéducation parentale, c'est-à-dire qu'on va expliquer finalement le fonctionnement de ces enfants et pourquoi ils vont réagir comme ça, dans telle situation, pourquoi c'est lié à leurs troubles, pourquoi il faut justement s'y adapter. Et rien que le fait de comprendre leur difficulté, c'est déjà, je dirais, la partie la plus importante du programme quelque part, parce que ça aide les parents à s'adapter au mieux. Après, on leur transmet aussi des stratégies précises et concrètes. Et ça, on va les détailler tout à l'heure et Jessica y reviendra, parce que ce sont vraiment les ingrédients de ces programmes. Et c'est leur objectif, on va dire, c'est vraiment de donner des techniques, en fait, des choses du concret. Et puis, ce sont des programmes généralement qu'on fait en groupe, que ce soit en présence, à l'époque où on faisait des groupes en présence et aujourd'hui en distanciel, puisqu'on a dû, depuis la crise sanitaire, revoir un peu notre organisation, parce qu'on avait beaucoup de familles, on avait des groupes qui réunissaient jusqu'à une cinquantaine de familles. C'est plus possible aujourd'hui. Et on fait sur Zoom. Et ça fonctionne finalement très bien, un peu comme aujourd'hui. On peut être assez nombreux. Et malgré le côté distanciel, on a quand même beaucoup de partage émotionnel à travers le chat. Et c'est quelque chose de très riche très intéressant. Donc, je dirais qu'on a gardé ce côté déculpabilisant et ce partage émotionnel entre les familles. Alors, un petit mot sur le TDAH, parce que comprendre les programmes, c'est d'abord comprendre le trouble. Et c'est vraiment l'objectif. Donc, c'est un trouble du neurodéveloppement qui est fréquent, puisqu'il concerne 5 % des enfants d'âge scolaire et qui se manifeste par une triade de symptômes. Pourquoi je reviens là-dessus ? Parce que ça a son importance dans les stratégies et dans les informations qu'on donne aux familles. C'est de comprendre ce qui coince à la maison, en fait. Ce n'est pas juste avoir un TDAH ou pas, mais c'est de dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le fonctionnement de votre enfant, peut se rattacher à son trouble, finalement, et que vous devez comprendre comme tel. Alors, dans le TDAH, le classique, c'est de dire qu'il y a une triade de symptômes. Donc, des symptômes d'inattention, d'impulsivité, d'hyperactivité. Je rappelle qu'on parle de TDAH et non pas d'hyperactivité, parce que ce serait beaucoup trop restrictif. Le TDAH, c'est vraiment le déficit d'attention, c'est le cœur du trouble, et peuvent se rajouter des symptômes d'hyperactivité ou d'impulsivité, mais ils sont facultatifs. Donc, nos enfants avec TDAH, ce ne sont pas des enfants qui vont avoir des symptômes moteurs très envahissants. Et ils peuvent même être particulièrement calmes, posés, etc., sans que ça remette en question le diagnostic. C'est important aussi parce que beaucoup de parents perdent du temps dans les démarches vers le diagnostic et vers la prise en charge, parce que leur enfant n'a pas d'hyperactivité. Les critères, j'ai mis en bleu, ce qui sont les plus importants à la maison. C'est-à-dire qu'à la maison, on n'est pas les enseignants, on est les parents. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses qui vont poser problème. Mais à la maison, ce qui va poser problème chez ces enfants, c'est leur difficulté à entendre quand on s'adresse à eux. Donc, des parents qui doivent répéter beaucoup la même chose. Et ça, c'est pesant. Les difficultés à initier l'effort, ce sont des enfants qui ne veulent jamais démarrer. Les transitions sont compliquées. Se mettre au devoir, c'est un enfer. Aller se brosser les dents, c'est compliqué. Aller s'habiller, etc. Toutes les contraintes, toutes les routines sont sujettes parfois à protestation parce que c'est compliqué pour eux de démarrer quelque chose. Et ça, ça peut être perçu à tort par les parents comme étant finalement de la fainéantise ou un manque de volonté de dire, mais il ne veut pas s'y mettre parce qu'il est fainéant. Donc là, nous aussi, notre mission dans ces groupes, c'est de dire non, ça, c'est un symptôme. En fait, ce n'est pas un trait de tempérament. Et il faut savoir faire à la part des choses. Parfois, il peut y avoir aussi des traits de tempérament. Mais savoir distinguer et pas approprier des symptômes à des traits de tempérament. Par ailleurs, dans les autres choses qui sont gênantes à la maison, c'est la difficulté à s'organiser et à agir en routine. Donc, ce sont des enfants qui ont du mal à automatiser les consignes de tous les jours. Donc, c'est comme s'il fallait leur répéter tous les jours, va te brosser les dents, va t'habiller, va te mettre en pyjama, etc. Et ça, c'est épuisant pour les parents qui ne comprennent pas pourquoi il faut leur répéter tant de fois alors qu'ils sont grands, enfin grands dans leur développement, mais décalés par rapport à cette autonomie. Et ce manque d'autonomie, c'est aussi quelque chose de très pesant, même sans avoir d'opposition directe. L'impulsivité, ça va être plutôt ce qui va gêner, c'est les difficultés à attendre et à différer pour les familles. Le reste, à la limite, on s'en accommode, mais des enfants qui vont être très accaparants. C'est maintenant, c'est tout de suite, réponds-moi, je veux ci, je veux ça, etc. Donc, ça donne un côté très étouffant pour les parents. Les critères d'hyperactivité, ce ne sont pas forcément les plus gênants en réalité à la maison. Souvent, ils peuvent être tolérés, mais ce sont des enfants qui ont du mal à tenir en place pendant les repas, du mal à rester assis pendant longtemps. Ils vont souvent trouver des stratégies pour réussir à se lever. C'est important de les préciser parce que certaines familles vont en faire un objectif, ils vont punir l'enfant qui ne reste pas assis ou ils vont vouloir mettre des objectifs sur il faut que tu arrives à rester assis pendant le repas, etc., alors qu'on sait que ce sont justement leurs symptômes. Après, ça n'a pas besoin d'être plus envahissant que ça. Et souvent, l'hyperactivité, même si on en fait quelque part toute une histoire et qu'on monte ce trouble là-dessus, c'est finalement pas ce qui dérange le plus les familles. Ce qui peut être plus gênant aussi dans le quotidien, c'est que ce sont des enfants qui ont souvent des difficultés pour réguler leurs émotions. Donc, ils vont être plus emportés au niveau émotionnel, plus impulsifs. C'est-à-dire que même dans les événements joyeux, ils vont être très excités, voire énervés. Et dans les frustrations, ils vont aussi beaucoup plus mal gérer les frustrations. Et il y a plus de crises de colère aussi. Et ça, c'est quand même un point qui peut déranger beaucoup les familles et leur pourrir la vie parce que les crises de colère peuvent durer 30 minutes, une heure et être vraiment des tsunamis qui vont complètement dévaster la maison. Après, ils ont aussi plus de troubles du sommeil et de l'appétit. Ce sont des choses qui sont reconnues comme étant associées au TDAH, même si ça ne fait pas partie des symptômes cardinaux. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus facilement chez ces enfants que dans la population générale. Comprendre le TDAH, c'est d'abord comprendre que ces enfants-là n'ont pas toujours les mêmes symptômes. Et ça, c'est aussi un point qui embrouille les parents parce que les parents se disent « Ah, mais quand il veut, il peut. » Parce que quand il est motivé, je vois bien qu'il est capable de faire ses devoirs, il est capable de s'habiller tout seul, il est capable de prendre sa douche. S'il y a un truc derrière qui l'intéresse, il va le faire. Alors que si c'est juste le matin pour se préparer pour aller à l'école ou qu'il est avec moi, je vois bien aussi qu'il n'est pas volontaire. Et moi, j'ai l'impression qu'il se moque un peu de nous parce qu'il serait capable de le faire, mais il ne veut pas. Et donc, il y a beaucoup de fausses attributions là-dessus. Il faut comprendre que l'enfant avec TDAH va avoir justement, va être capable de faire, mais il faut qu'il soit pour ça particulièrement motivé. Il faut qu'il y ait un renforcement positif qui soit prévu, que le temps soit éventuellement encadré, qu'ils soient en relation duelle, que ça lui plaise. Et ce sont des enfants qui sont capables de se concentrer comme les autres, mais il faut pour ça qu'ils soient très motivés. Et la plupart des choses de leur vie quotidienne ne sont pas motivantes, comme les routines, les devoirs, etc., ce qui explique leurs difficultés. Mais c'est très important de comprendre cette variation. Sinon, les parents, là aussi, font fausse route et se disent, mais c'est une affaire de volonté, c'est une affaire de motivation, alors que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est souvent des enfants qui ont du mal à réguler leur attention quand ce n'est pas intéressant, alors qu'en même temps, ils sont capables d'une concentration si finalement ça leur plaît, si c'est intéressant pour eux. Alors, le TDAH, c'est plus compliqué encore parce que beaucoup de troubles peuvent être associés au TDAH. Et on dit bien d'ailleurs que le TDAH isolé, c'est plutôt une exception et que dans la plupart des cas, ces enfants ont d'autres difficultés associées. Donc, les plus fréquentes, ça peut être par exemple le trouble oppositionnel. Et c'est vrai que nos stratégies s'adressent quand même aux enfants qui ont des troubles oppositionnels, mais pas que, parce qu'on peut ne pas avoir d'opposition ouverte, on va dire. Mais s'il faut répéter quand même 15 fois la même chose à son enfant tous les jours, à la fin, on devient quand même un peu tendu en tant que parent, même si on n'est pas face à un enfant opposant, ça devient difficile quand même. Donc, ce n'est pas forcément que pour les troubles oppositionnels qu'il y a les programmes de Barclay. Donc, les troubles des conduites, etc., ça, c'est plutôt à l'adolescence. Ça peut être après d'autres programmes aussi. Les troubles anxieux sont plus fréquents chez les enfants avec TDAH. Les troubles 10 vont concerner un tiers des enfants avec TDAH si on prend tout mélangé. Donc, c'est quand même très régulier et très fréquent. Et toute exploration nécessite d'explorer aussi les troubles 10. Les troubles de l'humeur peuvent être plus fréquents. Et maintenant, depuis les nouvelles classifications du DSM, les troubles du spectre de l'autisme sont des troubles aussi associés. Et on peut vraiment avoir les deux difficultés en même temps, c'est-à-dire un TSA et un TDAH. Alors, l'impact du TDAH, il est à différents niveaux et ce sont des enfants souvent qui vont se retrouver en difficulté dans différents domaines. Le domaine scolaire, souvent, c'est celui dont on parle le plus, alors qu'au final, ce n'est pas nécessairement le plus important. Le domaine scolaire, ça va être à la fois le comportement scolaire, le fait que les enseignants vont dire cet enfant est perturbateur où il n'arrive pas à se concentrer. Et derrière, les apprentissages, évidemment, les résultats scolaires, etc. Ce n'est pas intéressant ou important en soi. C'est important parce que derrière, il y a l'estime de soi de l'enfant qui se construit ou son inclusion scolaire, sa perception par les enseignants. Après, ce qui va être souvent sous-estimé, c'est le côté relationnel. Des enfants qui vont être souvent en difficulté relationnelle, avoir peu d'amis, être peu invités. Et ça, on montre que pour le pronostic, et pour la suite, c'est quand même quelque chose de très important. L'impact familial est aussi très important à prendre en considération. Et c'est justement dans ce but-là que ces groupes sont créés. Et bien sûr, au final, le risque d'impact sur l'estime de soi. Alors, qu'est-ce qui est recommandé aujourd'hui au niveau international ? Alors, ce sont des recommandations internationales parce qu'on n'a pas encore de recommandations de bonne pratique pour la prise en charge française. Alors, on est en train, là, de monter ce groupe de travail avec la HAS pour élaborer ces recommandations qui sortiront plus tôt en 2023. Mais enfin, c'est sur la table, donc on est déjà assez contents. Mais en gros, les recommandations, on les connaît puisqu'on applique celles qui sont à l'international. C'est en première ligne la psychoéducation, donc justement d'expliquer les symptômes et d'expliquer les difficultés. Et bien sûr, ça va avec. C'est le package, on va dire, des programmes de Barclay. Les entraînements, ce qu'on appelle les PEHP ou le management training, c'est-à-dire aussi tous ces programmes, justement, d'entraînement aux habiletés parentales. C'est la première chose à faire, en fait. C'est-à-dire qu'avant même de parler d'autre chose, il faut que toutes les familles puissent avoir accès à ce type de dispositif parce que c'est ça qui est recommandé aujourd'hui pour améliorer justement les choses et pour partir dans la bonne direction et éviter surtout pour les familles d'aggraver la situation en étant dans des comportements coercitifs et punitifs avec ses enfants. Donc, il faut commencer par là, sauf que peu de professionnels sont suffisamment formés au programme de Barclay. Et donc, c'est formidable que vous soyez nombreux à vous y intéresser parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui sur le territoire et même à l'étranger pour ceux qui y travaillent. Donc, les aménagements scolaires sont aussi la première ligne. Donc, de former les enseignants, c'est un des objectifs actuellement à l'éducation nationale et ça rentre heureusement dans les plans autisme et troubles du neurodéveloppement que les enseignants aient enfin, les pauvres, une vraie formation adaptée aux besoins spécifiques de ces élèves parce qu'on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais souvent, on ne leur a pas donné les clés au cours de leur formation. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, et si ça ne fonctionne pas, se pose la question d'un traitement médicamenteux par méthylphénidate que je ne détaillerai pas ici. Mais ce qu'on veut vous dire surtout, c'est qu'il n'y a pas non plus 50 000 alternatives dans la prise en charge du TDAH si on veut être efficace. C'est d'abord ça, les programmes de Barclay. Et si ça ne suffit pas, c'est le traitement. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui trouvé une autre stratégie de prise en charge qui aurait sa place dans les recommandations. Donc, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, neurofeedback, remédiation, etc., ce n'est pas dans les recommandations parce que l'efficacité est difficile encore à prouver de façon suffisamment validée. Donc, c'est pour ça qu'on revient toujours sur nos programmes parentaux et qui sont si importants pour nous. Alors, quand on parle de ces programmes, il y a beaucoup de parents qui disent, mais c'est quoi vos groupes de parole ? Alors non, ce ne sont pas des groupes de parole. Il faut se mettre d'accord sur ces définitions. Les PEHP, l'équivalent du PMT anglo-saxon, ce sont des programmes structurés avec un nombre de séances qui est fixé à l'avance et dont l'objectif est de transmettre des techniques avec des renforcements des progrès. Donc, ce n'est pas juste du partage émotionnel comme on peut faire dans les groupes de parole. Alors, les groupes de parole peuvent être par ailleurs très intéressants parce que c'est ce rôle de soutien entre pairs et on sait que c'est important. Ils peuvent être organisés par les associations, ils peuvent être organisés par les lieux de soins, mais ce n'est pas la même chose en fait. On ne peut pas dire qu'on fait du Barclay si on fait un groupe de parole. Donc, dans le Barclay ou les autres programmes équivalents, parce que c'est en gros, ce sont toujours les mêmes techniques qu'on appelle Barclay ou qu'on l'appelle autrement, ce sont les mêmes stratégies. On transmet des techniques et l'efficacité est validée scientifiquement. Et il y a un référentiel commun, un manuel qui sert de base à ces programmes, ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans les groupes de parole. Donc, c'est important de distinguer les deux, mais je dirais quand même que dans les PEHP, dans nos programmes de Barclay, il y a aussi beaucoup de partage émotionnel. Ça fait partie des ingrédients de l'efficacité de nos programmes, mais bien sûr, ce n'est pas le seul ingrédient. Alors, le programme de Barclay a une efficacité qui est prouvée scientifiquement, mais ça ne va pas agir sur les symptômes de TDAH. Ce n'est pas parce que les parents vont faire le Barclay que leur enfant va avoir moins d'inattention ou moins de symptômes d'hyperactivité. Par contre, ça va diminuer le stress parental, déjà, de savoir qu'on a des stratégies à disposition. Ça peut améliorer, et c'est un des objectifs, la qualité des relations intrafamiliales, le sentiment aussi de compétence parentale perçue, et in fine, l'objectif, l'estime de soi de l'enfant. Malgré ses difficultés, du coup, l'enfant va se sentir mieux compris et va réussir à fournir plus d'efforts pour y arriver parce qu'ils se sont plus valorisés. Et ça, c'est vraiment l'objectif qu'on attend avec nos programmes. Donc, je vais laisser la parole à Jessica sur la suite et sur, finalement, la mise en pratique de ces programmes actuellement dans ce que nous, on propose dans le service. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour te laisser la main, Jessica, et ensuite répondre à vos questions. Alors… Voilà. Ah oui, c'est ennuyé. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter de manière un peu plus précise les techniques qu'on propose dans le programme Barclay. Donc, ce sera un aperçu assez rapide, bien entendu, mais pour avoir déjà une vision d'ensemble de ce programme-là. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser le programme Barclay. Donc, au départ, c'est plutôt un groupe, un petit groupe d'une dizaine de familles en présentiel avec des séances qui durent une heure et demie à deux heures. Et souvent, c'est des programmes qui seront proposés soit entre midi et deux, soit en fin de journée. C'est les parents uniquement, sans les enfants. Et à une fréquence qui peut être soit toutes les semaines, soit tous les quinze jours. Alors, souvent, c'est plutôt tous les quinze jours pour que les parents aient quand même le temps de mettre en application les stratégies qui ont été proposées. Donc, à la fin de chaque séance, ils ont un petit peu des exercices, entre guillemets, en tout cas, à tester des choses, à mettre en place au quotidien. Et à chaque séance, on revient sur les difficultés qu'on rencontrait chaque parent. Nous, c'est vrai qu'on a développé un autre format aussi au CHU, parce que des fois, c'est compliqué d'avoir les parents sur du présentiel. Donc, bien sûr, il y a le format distanciel. Et nous, maintenant, on fait aussi ce qu'on appelle des stages sur deux jours. Donc, c'est un peu intense, mais on présente toutes les stratégies sur deux jours. Et après, on propose aux parents de reprendre ces stratégies-là avec les référents qui suivent l'enfant, médecins ou psychologues. Donc, le nombre de séances, c'est une dizaine, mais ça peut aller de huit à douze en fonction du temps qu'on veut passer sur chaque séance. C'est vrai que c'est à destination des parents, mais des fois, il est possible, nous, on propose aussi aux grands-parents, en tout cas aux personnes qui gardent l'enfant, d'y assister aussi. C'est important. Des fois, les grands-parents ont une place importante dans la vie de l'enfant. Et ça permet d'avoir tous une même vision des difficultés de celui-ci. En termes d'âge, donc là, j'ai mis 4 à 14 ans. C'est vrai que sur le programme de Barclay, il peut dire deux ans. Après, il y a d'autres programmes, des fois, qui sont un peu plus spécifiques pour les tout-petits. Et ça va jusqu'à 14 ans. Mais on verra, et pour les adolescents aussi, des fois, c'est plus trop adapté. Et souvent, nous, on utilise un certain nombre de stratégies pour les enfants et les adolescents. Et après, il y a certaines stratégies qu'on recommande uniquement pour les enfants. Et on utilise d'autres techniques plus spécifiques aux adolescents. Donc ça, je vous ai mis un exemple de déroulé des séances. Comme Nathalie l'a dit, les premières séances, ça va être vraiment de la psychoéducation, présenter ce qu'est le TDAH et le programme aussi. Et ensuite, il y a une chronologie qui est un petit peu importante à respecter. En tout cas, sur les premières séances, on va dire, sur les trois premiers, en tout cas, ce sont importantes de commencer par celle-ci. Ça va être pour permettre justement, au départ, on ne demande pas à l'enfant des efforts, de la motivation. C'est plutôt le parent, lui, qui va essayer de modifier sa manière d'être, sa manière d'être avec son enfant. Et ensuite, on va pouvoir demander, une fois qu'on a restauré, on va dire, une relation plus sereine au sein du domicile, on va pouvoir demander des efforts à l'enfant. Donc, cette chronologie, elle est assez importante, en tout cas, de commencer par les trois premières, c'est nécessaire. Donc, on va les voir en revue. Donc ça, je vais passer assez rapidement, parce que Nathalie en a parlé, qu'on ne va pas agir sur les symptômes, mais vraiment, les premières séances, ça va être rétablir vraiment une relation par enfant de meilleure qualité, parce que souvent, voilà, elle est conflictuelle. Et ensuite, on va essayer d'améliorer le fonctionnement de l'enfant, notamment vis-à-vis des demandes du quotidien, et l'aider, justement, en termes d'autonomie, d'acquérir des routines qui vont permettre, finalement, un meilleur fonctionnement familial. Et on sait que ça a, justement, un impact sur le devenir de l'enfant. Donc, au départ, c'est vrai qu'on se centre sur la maison, mais sur la fin, il y a une des dernières séances où on parle aussi de l'école, en tout cas des devoirs, dans un premier temps, puis de l'école. Et on sait aussi que tout ce travail-là, au sein de la maison, va avoir un impact aussi, finalement, sur les relations sociales de l'enfant de manière plus globale. Alors, ce qu'on sait chez l'enfant TDAH, c'est que, du coup, il a du mal à répondre aux ordres du quotidien, il va pouvoir y répondre uniquement si ça lui demande un effort assez bref et si cet effort-là est suivi immédiatement d'un renforcement positif, c'est-à-dire d'une félicitation ou d'une récompense. Et ce qui se passe souvent dans les familles d'enfants avec un TDAH, c'est qu'on a tendance toujours à relever ce qui ne fonctionne pas. Et finalement, quand l'enfant répond, on est tellement content que finalement, ou on trouve que c'est normal par rapport à son âge, ben oui, il a rangé ses chaussures en rentrant de l'école, ben c'est normal à son âge de le faire, donc on ne le relève pas. Et on sait que si on ne souligne pas, finalement, cette compliance de l'enfant, elle va avoir tendance à diminuer dans le temps. Et le fait, finalement, de relever plutôt la non-compliance, qu'est-ce qui se passe ? Alors, souvent, l'enfant, finalement, en s'opposant, il apprend qu'il peut échapper à la tâche désagréable, en tout cas à un certain moment. Et puis, si finalement, on aboutit à une crise, le parent va être plus dans une tentative d'apaisement. Et là, on va avoir un renforcement plutôt positif où finalement, ben quand je refuse, quand je me mets en colère, je vais avoir un câlin, entre guillemets, de mes parents. On sait que ce comportement, au départ, il commence à la maison, mais si on maintient ce schéma-là, il risque de se généraliser aux autres situations et aux autres personnes. Vu que ça a fonctionné, l'enfant, finalement, va tester dans un autre environnement si cette non-compliance peut aussi lui permettre d'échapper à ce qu'il n'a pas envie de faire. On sait que du coup, ça va évoluer aussi vers un comportement plus coercitif de la part des parents, avec beaucoup plus de cris, de menaces, voire beaucoup plus de punitions, c'est-à-dire qu'ils essaient de plus en plus de serrer la vis, et en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui va… c'est vrai qu'on a tendance à dire des fois, les parents d'enfants et d'âge sont des parents plutôt laxistes, et en fait, les études montrent bien le contraire. C'est vrai qu'ils ont plutôt tendance à être très sévères. Et tous ces problèmes, finalement, de non-compliance vont réduire les activités plaisantes avec l'enfant, puisqu'on est tout le temps dans une relation de conflit. Donc, les premières séances sont… je vais passer rapidement, Nathalie l'a déjà dit, ça, sur la psychoéducation. Donc, c'est vraiment la connaissance à la compréhension du trouble pour revenir sur les idées reçues, arrêter de culpabiliser. On sait que c'est des familles qui ont beaucoup de culpabilité autour de ces difficultés-là. Et ça va leur permettre également de mieux interpréter les comportements, de mieux les comprendre, et aussi d'ajuster à leur seuil de tolérance et leur niveau d'exigence en fonction des difficultés de l'enfant. Une des premières séances très importantes, ça va être ce qu'on appelle le moment spécial et aussi le renforcement positif. Ça va être une séance qui va permettre de restaurer une relation plus sereine entre l'enfant, plus agréable entre l'enfant et son parent. Et ça va permettre ainsi, indirectement, d'améliorer la compliance de l'enfant. Donc, on va proposer aux parents de passer un temps un petit peu spécial avec son enfant de manière récurrente à tous les jours, où c'est un moment de jeu, où c'est l'enfant qui va choisir ce qu'il fait. Et on impose très peu de choses. On a peu d'attentes et on va s'entraîner à avoir des renforcements positifs par rapport au comportement de l'enfant. C'est chouette quand on passe un moment comme ça agréable, qu'on joue bien ensemble. Et comme on a peu d'exigence, il y a quand même beaucoup de chances que ce moment se passe bien, puisque l'enfant n'a pas de contraintes et fait une activité qui est motivante. On va aussi demander à l'enfant, aux parents, plutôt d'essayer de changer un peu sa manière d'être au quotidien, essayer de renforcer positivement tous les comportements, finalement, qui sont adaptés de la part de l'enfant. Des fois, on ne souligne pas, comme je vous ai dit, parce qu'on trouve que c'est normal. Et on sait que plus on va renforcer positivement, finalement, un comportement, plus on a de chances que celui-ci se reproduise. Et on sait que c'est d'autant plus important chez les enfants qui présentent un TDAH. On peut même, des fois, créer des situations un petit peu artificielles, dans le sens où on va demander quelque chose de très facile à l'enfant. Est-ce que tu peux m'apporter l'éponge, par exemple ? Et là, on va valoriser. C'est super, c'est chouette quand tu fais ce que je te demande. On va essayer d'augmenter, en tout cas, cette quantité de renforcement positif de la part des parents. On va aussi faire une séance sur une notion qui est importante aussi, c'est apprendre à donner des consignes efficaces. Souvent, on ne se rend pas compte, mais dans le quotidien, on est pris, finalement, dans notre journée. Et souvent, on ne choisit pas le moment opportun. Des fois, on ne s'arrête pas soi-même. On continue à décharger la voiture, à ranger des courses, et puis on demande à l'enfant, en même temps, d'aller ranger ça. En fait, on va demander aux parents, au moins une fois par jour, ou en tout cas, de l'avoir en tête, d'essayer de choisir un moment opportun, en s'arrêtant soi-même de faire ce qu'on est en train de faire, de s'assurer que l'enfant est attentif, que lui aussi s'est arrêté dans l'activité qu'il était en train de faire. On ne lui donne pas une consigne pendant qu'il continue à jouer ou à faire autre chose. Donc, on s'arrête, l'enfant, le parent. On essaie de donner une consigne précise et courte, une seule à la fois. Et on peut aussi, si besoin, demander à l'enfant de répéter la consigne pour vérifier qu'il l'ait bien compris. Et surtout, au départ, on va essayer de superviser l'enfant et rester là aussi. Comme disait Nathalie, ils ont du mal à initier. Donc, dès qu'ils vont s'engager dans l'activité qu'on leur a demandé, on va les féliciter très rapidement. On ne va pas attendre la fin de la tâche. On va dire, c'est super, dis donc ce que tu fais. Au départ, on va demander aux parents de continuer à superviser l'enfant. Puis, petit à petit, on se détachera, bien sûr, de cette supervision. Il y a une séance aussi où on va essayer d'apprendre à l'enfant, finalement, à jouer seul. Donc, on va essayer de ne pas lui prêter attention lorsqu'il ne nous dérange pas. En fait, on a tendance à faire le contraire habituellement. C'est quand l'enfant vient nous déranger, qu'on dit, mais tu ne vois pas que je suis occupé, tu me déranges. Et là, on va faire la chose inverse. C'est-à-dire qu'on va créer une situation un peu artificielle aussi. On va lui proposer une activité plaisante et qui est motivante pour lui. Et on va lui expliquer que nous, on a quelque chose à faire pour lequel il ne faut pas qu'il nous dérange. Donc, souvent, de donner un appel téléphonique. Et on va renforcer le fait que l'enfant ne nous dérange pas pendant ce moment-là. Voilà, des temps un petit peu, au départ, très rapprochés. Puis, petit à petit, on va augmenter la durée de temps de jeu seul de l'enfant. Et toujours avec la notion de renforcement positif et de féliciter l'enfant à la fin, même avec une petite récompense, un petit privilège pour montrer le fait qu'on est content, qu'il ait pu jouer seul et qu'on est fier de lui. Ensuite, on a une séance qui est très importante. Là, c'est une séance vraiment qu'on appelle le système d'économie de jetons ou de points. Donc, le but, là, ça va être vraiment de permettre à l'enfant et de s'engager dans des choses qui sont un peu moins motivantes, pour le coup, comme les tâches du quotidien, pour qu'il, justement, il gagne en autonomie, qu'il puisse acquérir des routines. Et on sait que, des fois, il va avoir besoin d'une motivation un peu plus importante. Et donc, on va décider avec lui d'objectifs, par exemple, d'aller se brosser les dents à tel moment de la journée. On ne met pas une dizaine d'objectifs. Il fait souvent, on en fixe jusqu'à trois maximum pour que l'enfant sache sur quoi il doit fournir des efforts. Et on va faire une liste de privilèges aussi ou de récompenses. Alors, on essaie de ne pas aller dans l'escalade des récompenses matérielles, mais plutôt des récompenses, des privilèges, comme le fait, par exemple, de choisir où je vais m'asseoir au repas du soir. Ça peut être des toutes petites choses comme ça, ou ça peut être même possiblement du temps d'écran supplémentaire. En tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui soit très motivant pour l'enfant, puisqu'on va lui demander de fournir un effort. Et tous les jours, l'enfant pourra échanger finalement ses points ou ses jetons contre un privilège où on va aussi lui apprendre à différer. On sait que l'enfant TDAH, il est dans l'ici et maintenant, mais on peut aussi, avec ce système, l'apprendre à différer et finalement à collectionner ses points ou ses jetons pour pouvoir avoir des récompenses un peu plus grosses, un peu plus importantes en les collectionnant et peut-être à la fin de la semaine de pouvoir avoir d'autres types de récompenses. Ensuite, une autre séance qui est plus, maintenant, on essaie de voir si l'enfant n'obéit pas, s'il ne refuse de faire quelque chose. Donc, c'est un principe de temps mort et le time out où on va l'utiliser face à des comportements problématiques. Alors, il faut l'utiliser à bon escient, on va le tester, on sait que ce n'est pas facile à mettre en place. C'est plutôt pour des petits, en plus, plutôt que des grands, où on va demander à l'enfant de s'extraire finalement de la situation problème et de prendre un petit temps pour se reprendre physiquement et émotionnellement. Et après, c'est des techniques, bien sûr, qui peuvent être autant le système de points que le time out. On peut aussi l'utiliser à l'extérieur de la maison dans le cadre de sorties. On va essayer aussi de travailler sur le comportement en dehors de la maison. Alors, ça, ça ne fait pas partie du programme initial de Barclay, mais c'est vrai que quand on met en place un time out, on peut avoir finalement des crises de colère. C'est quelque chose finalement qui revient quand même assez fréquemment, enfin, pas chez tous les enfants TDAH, mais on a cette dysrégulation émotionnelle qui est quand même importante et les parents ont besoin de clés finalement pour répondre aussi face à ces crises-là. Donc, voilà, on va leur donner des petites stratégies aussi. Donc, nous, on a rajouté ça par rapport au programme initial. Et c'est vrai que les parents sont très preneurs de techniques pour apprendre à gérer les crises. Donc, il y a bien sûr le fait d'encourager l'expression des émotions, de ne pas banaliser. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'il y a un effet cocotte minute chez les enfants TDAH. Et des fois, ça peut être une petite goutte d'eau qui va déclencher une grosse crise. Et c'est vrai qu'il ne faut pas banaliser. On sait que c'est une immaturité sur le plan cérébral. Ils ne font pas exprès. Peu importe finalement la raison de cette colère, mais on va leur apprendre à l'exprimer des émotions sur le plan verbal, à reconnaître leurs émotions et nous-mêmes aussi à anticiper, repérer finalement les signes de la crise émotionnelle pour pouvoir justement proposer des stratégies à l'enfant en amont avant que la crise éclate. Les deux dernières séances. On a une séance sur la gestion du temps. Ce sont des enfants qui ont une mauvaise perception temporelle et ça induit des difficultés dans l'anticipation et dans l'organisation. On va utiliser plusieurs stratégies, dont celle de visualiser le temps. Vous connaissez peut-être déjà ces techniques-là, notamment avec le time timer, et qui permet de voir le temps qui défile. C'est le même principe que le sablier, mais après on peut utiliser plein d'autres outils pour visualiser le temps. Et un autre outil qui est très intéressant, qu'on utilise aussi d'ailleurs chez les enfants TSA, c'est pour justement faciliter la mise en place des routines. c'est d'utiliser des petits plannings visuels avec les différentes étapes que l'enfant doit suivre pour gagner en autonomie. Donc ça permet d'éviter de répéter les choses et ça permet d'augmenter l'autonomie de l'enfant. Après, on évoque la notion des devoirs, parce qu'on sait que c'est une situation souvent qui est très problématique pour ces enfants-là. Surtout, on sait qu'ils peuvent cumuler en plus des troubles des apprentissages. C'est souvent en fin de journée. Il y a de la fatigue qui va augmenter aussi l'expression de la symptomatologie. Donc c'est une plainte qui est souvent importante. On va vraiment travailler avec les parents sur la notion de motivation, d'organisation, comment diminuer les symptômes d'inattention. On leur donne des petits trucs et astuces pour essayer que les devoirs se passent au mieux. Et on leur explique aussi comment on peut collaborer avec l'école, retrouver finalement une communication plus sereine et comment on peut aussi demander des aménagements un peu particuliers, notamment avec toutes les démarches administratives qui en découlent. Voilà. Du coup, on vous a mis une petite bibliographie sur le programme Barclay, puis sur d'autres ouvrages finalement qui s'appuient sur un petit peu les mêmes concepts et les mêmes stratégies. Nous, qu'on conseille souvent aux parents aussi, en tout cas ceux en français. Alors le programme Barclay, vous avez le dernier qui est un peu ancien, de 2007, mais qui a été traduit finalement. Même sur les nouvelles éditions, il y a peu de choses qui ont changé. Peut-être que ce qui revient beaucoup maintenant, c'est de dire aussi aux parents de prendre soin d'eux en tant que parents. Parce que c'est vrai que c'est des techniques qui, des fois, peuvent aussi mettre la pression aux parents. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. L'escalade vers aussi vouloir être le parent parfait. Et qu'il ne faut pas, au milieu de tout ça, je finirai sur ça. Il ne faut pas s'oublier soi-même en tant que parent. Il faut prendre soin de soi aussi. Et ne pas toujours être centré que sur l'enfant. Voilà. Merci, Jessica. Merci, Nathalie, pour la première partie de cette présentation. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de questions dans l'onglet discussion. Donc, le mieux, c'est peut-être de voir tout de suite avec Vincent et avec Katia, qui sont modérateurs et qui font la synthèse de vos questions, de vos interventions, pour qu'on puisse lancer un petit peu à la fois le débat et puis les réponses qui seront attendues. Donc, Vincent, peut-être tout de suite la parole ? Oui, tout à fait. Alors, donc, pas mal de questions, effectivement. Pas mal de parents, manifestement, présents ce soir qui ont posé différentes questions. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu quelques réponses qui avaient été données par Nathalie Franck sur le chat. Donc, certaines personnes ont reçu des réponses à leurs questions. Une des questions qui revient beaucoup, c'est où se former au programme Barclay ? Alors, je vais peut-être laisser la parole à Robert pour la question des formations, justement, qui sont organisées par l'APPEA. Moi, je dirais qu'à titre personnel, en 2007, j'avais participé au groupe de Barclay à Robert-Debré, à l'époque où ça n'existait que là-bas avec Marie-Claude Sayag. Et je les avais mis ensuite en place à Montpellier. Je pense qu'il y a aussi une idée de se dire qu'on va se lancer, que c'est bien aussi d'avoir une formation de base et après de ne pas trop dormir avec sa formation ou de ne pas se dire je ne suis pas encore au top niveau parce que j'ai eu qu'une formation de base. Je crois qu'après, il n'y a pas à ce jour d'agrément, de certification. C'est l'idée de se sentir suffisamment à l'aise et après de se dire, bon, là, je vais… Déjà, on peut faire ses propres expériences. C'est vrai qu'au départ, quand on propose ça aux familles et qu'on s'appuie beaucoup sur nos retours d'expérience, nos groupes de Barclay, tels qu'on les anime aujourd'hui au CHU de Montpellier, sont bien différents du livre dont j'ai parlé, qui était écrit par Barclay lui-même sur les enfants opposants et qui décrit ses séances. On a dû adapter, par exemple, à la question de la gestion des écrans, qu'on ne va pas détailler ici, mais ce n'était pas la préoccupation de Barclay il y a 20 ans ou il y a 30 ans, alors que c'est celle des parents d'aujourd'hui. On a adapté avec la gestion des crises de colère parce que c'était quand même quelque chose qui, dans le quotidien, était tellement envahissant qu'il fallait proposer une adaptation. On développe aussi, quand on fait des vrais groupes un peu longs, les applis qui peuvent aider les parents pour gérer certaines difficultés. Donc, je dirais qu'on l'implémente et qu'on l'améliore à chaque… Enfin, on l'améliore, en tout cas, on le met au bout du jour à chaque fois. Donc, il y a cette idée de rester un peu ouvert et on apprend beaucoup par les familles, en fait, dans le TDAH. Moi, c'est là que j'ai appris le TDAH par les familles qui décrivent leur quotidien et qui échangent entre elles. Et donc, je dirais que c'est extrêmement porteur en tant que professionnel, en tant que parent aussi, bien sûr. Et donc, il ne faut pas… Moi, je dirais qu'il y a trop peu de choses qui se font aujourd'hui en France. Alors, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la France métropolitaine en particulier, mais c'est un peu le désert quand on cherche à bénéficier de cette formation pour soi-même ou pour son enfant, enfin pour les parents. Je veux dire, du point de vue des parents, c'est le désert. Donc, on a fait des choses sur Zoom avec l'association Hyper Super pour proposer ça à des familles qui n'avaient pas forcément accès. Et là, il n'y a qu'une… Ce qui manque, c'est d'embrayer sur des professionnels, qu'ils soient en libéral, qu'ils soient en institution, qu'ils soient au CHU, en CMPP ou n'importe, qui disent « moi, je vais essayer, je vais me lancer ». En fait, il y a vraiment une place à prendre parce que les familles sont désespérées de ne pas avoir ça. Alors que c'est la première ligne. Et là, on est dans une contradiction totale au niveau français. C'est qu'on sait que c'est les recommandations. Et en fait, quand on regarde sur le territoire, il y a quatre CHU qui font ça. Et puis le reste, c'est « débrouillez-vous ». Et on propose des tas de choses qui ne sont pas dans les recommandations, mais on n'a pas la première ligne. Donc ça, c'est si vous êtes motivé, il faut vraiment y aller. Il faut le faire savoir. Il faut vous signaler. Parce que la demande, elle existe, elle est énorme. Et on ne peut pas tout éponger. Donc voilà, Robert parlera de la formation. Mais au-delà de la formation, parce qu'il y a des gens qui font plein de formations, mais qui après ne se sentent pas légitimes de se lancer. Moi, je crois qu'il faut se faire. Alors, ce que je suggérerais, Nathalie, ce que je suggérerais, c'est que ça soit une formation en binôme. Il vaut mieux y aller avec quelqu'un avec qui on a l'intention de travailler pour conduire effectivement plutôt en équipe ce type de choses, se relayer, parce que deux heures, c'est un peu long quand on est seul à engager ces groupes. Après, il y a des questions quand même de planification, de logistique. Il faut penser aux contraintes que les parents peuvent avoir sur le plan des horaires professionnels, sur le plan des obligations familiales, le petit à la crèche, etc. Donc tout ça, ça doit être pensé pour permettre effectivement que les dix séances soient accomplies par les parents. qu'on ne commence pas avec quinze familles ou quinze couples parentaux et puis qu'on termine avec deux. Je veux dire, donc tout ça doit être pensé et que le minimum, c'est ce que vous vous suggérez, c'est-à-dire ces deux jours de formation pour comprendre le programme, etc. Et puis un jour ensuite pour pouvoir mettre au point et organiser et planifier un groupe de parents et le mettre en place, en fait. Voilà, donc ça demande effectivement. La suggestion, c'est quand même d'être à deux, parce qu'à deux, on a plus cette possibilité de pouvoir animer, organiser et puis proposer des horaires qui sont un petit peu différents. Mais c'est vrai qu'après, on peut démarrer. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de démarrer avec douze amis et de finir à quatre. Mais en même temps, après, derrière, il faut se réinterroger sur le modèle qu'on a proposé, l'organisation, etc. Mais comme tu le dis, c'est important d'être deux parce qu'on a besoin. Ce sont des séances qui sont assez riches au niveau émotionnel, assez dense, avec beaucoup de partage d'expérience. Parfois, des parents qui sont en détresse. Et ce qui est important, je dirais, même s'il y a une personne qui est plus formée que l'autre ou n'importe, c'est quand même d'être deux soignants. Et ça peut être des rééducateurs, ça peut être des infirmiers, ça peut être vraiment la personne qui est motivée. On n'a pas besoin d'être médecin, mais voilà, cette idée de… Il y a des gens qui nous demandent justement si les enseignants spécialisés ou les psychopédagogues peuvent participer à des formations. Bien sûr, mais les enseignants spécialisés, souvent, ils sont déjà sur leur mission. Ils sont déjà tellement rares et tellement sursollicités. Mais bien sûr, ils ont tout à fait la compétence. Les psychopédagogues, c'est un métier encore pas tout à fait reconnu ici, mais nous, on a des personnes avec qui on travaille ou des éducateurs. Donc, en fait, c'est surtout une question de motivation, de formation. Mais c'est vrai que ce que tu disais, Robert, c'est pour les groupes, quel que soit d'ailleurs le type de groupe, sans même parler de cela, mais d'être deux, c'est important pour pouvoir derrière échanger et se faire un retour sur la séance. Savoir comment on va l'aborder la fois d'après, c'est vrai que c'est plus facile à deux. Après, il y a beaucoup de professionnels qui font du barclay en individuel dans un bureau avec une famille. Ils reprennent les étapes les unes derrière les autres. Et c'est important et ça fonctionne aussi. On a peut-être plus de précision dans les objectifs. On a moins cette richesse des partages d'expérience. Mais voilà, ça fonctionne aussi. Toutes les formules sont possibles. Puis nous, on avait une très grande salle, donc c'était super. Mais aujourd'hui, on fait du Zoom parce qu'on ne veut plus réunir autant de personnes et que tout le monde, finalement, y a trouvé son intérêt en termes d'organisation. Donc, tout peut s'adapter, en fait, à la situation. Alors, si vous êtes professionnel, par exemple, psychologue à l'éducation nationale ou si vous êtes psychologue en libéral, etc., moi, je vous invite à prendre contact avec le Centre communal d'action sociale ou la maison des parents ou la maison de la famille. Dans beaucoup de municipalités, il y a des attentes pour structurer justement ces groupes. Ce qui permet aussi, si on est par exemple en libéral, que la question du financement soit en partie résolue parce qu'il y a bien entendu aussi la tarification derrière. Donc, organiser, profiter de ce qui est mis en place parfois par des municipalités, par le département, par des agglomérations pour permettre de conduire ces groupes de façon efficace et pérenne dans le sens où il ne faut pas commencer avec deux ou trois puis se rendre compte qu'au bout de trois séances, ça ne colle pas. L'idée, c'est de bien construire avec des partenaires ce type de choses. Ça peut être aussi avec le CMPP, bien entendu, l'intersecteur de pédopsychiatrie, etc. C'est vraiment faire l'inventaire de toutes vos ressources institutionnelles et professionnelles pour pouvoir conduire, si vous ne le faites pas en libéral, individuel ou simplement dans votre institution avec deux ou trois familles. Si vous voulez constituer des groupes, il faut vraiment ouvrir le partenariat. Il y a aussi les plateformes TND qui prennent en charge, avec les forfaits, qui prennent en charge les séances de Barclay. Alors, est-ce que tu peux préciser, parce que je pense que c'est intéressant d'aborder ce point-là, Jessica, est-ce que tu peux préciser ? Parce que tout le monde ne connaît pas ces plateformes. C'est un dispositif national, en fait, mais qui est régional. Après, il faut contacter la plateforme de chaque région. Et du coup, c'est des financements pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc, il y a plusieurs plateformes. Il y a la plateforme pour les petits qui s'appelle les PCO. Puis après, il y a des plateformes pour les plus grands à partir de sept ans. Et dans ces plateformes, il y a le financement à la fois de bilan, mais aussi de prise en charge. Et donc, ça s'appuie sur les recommandations de bonnes pratiques. Et donc, vu que le Barclay fait partie, comme le disait Nathalie, de la première ligne, il rembourse les 10 séances de guidance parentale Barclay. Et c'est le professionnel qui est directement rémunéré par la plateforme. Mais le professionnel, en amont, doit signer une charte, en tout cas adhérer à ces réseaux, à ces plateformes. Donc, il y a des exemples, on se voit sur le chat, Oxytadis, effectivement. Et ça, c'est les gens qui sont vers chez nous, où on a effectivement un réseau de santé qui peut aussi proposer ça. Mais c'est vrai, ce que tu dis au niveau national, ce sont les PCO, dont l'objectif justement est que toute famille dont l'enfant présente un trouble du neurodéveloppement puisse accéder aux bonnes pratiques, aux soins qui sont reconnus, etc. Et donc, au programme de Barclay. Mais là, c'est encore en train de se mettre en place, mais ça va vraiment dans cette idée-là. Alors, on va repréciser. C'est la PCO aussi, c'est la PCO 06 et 712. PCO, on va repréciser, Nathalie, c'est plateforme de coordination et d'orientation. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut se renseigner au niveau local. Mais c'est que ce soit 06 ou 712, c'est la PCO, mais les 712, elles sont encore pilotes et elles ne sont pas déployées partout, alors que les 06, c'est beaucoup plus… je crois que c'est à peu près déployé partout, sur le territoire. Vincent ? Pardon, oui. Autre question qui a été pas mal posée. Est-ce que les groupes Barclay comportent une partie sur la gestion des fratries ? Est-ce qu'il y a beaucoup cette question qui revient ? Oui, alors là, on n'a pas pu détailler tout le programme, mais c'est ce que je disais dans le chat, on peut faire des systèmes de points collaboratifs. La fratrie, ils sont un peu… ce qui est compliqué pour eux, c'est que l'enfant avec TDA, je prends un peu toute la place dans la famille. Donc, le moment spécial que présentait Jessica, on suggère aux parents de le généraliser à la fratrie pour que justement, ce soit un petit moment aussi individuel avec chacun des enfants, en dehors de juste la vie de la fratrie, d'un moment un peu partagé, précieux. Après, on sait que ce n'est pas toujours simple à mettre en place, parce que ça prend d'autant plus de temps qu'il y a d'enfants, mais c'est extrêmement important. Le moment spécial, on le fait presque plus pour la fratrie, ou au moins tout autant que pour l'enfant avec TDAH. Et le système de points, on essaye de trouver des leviers pour que ce soit collaboratif. Et puis, toujours cette idée de garder des moments avec les autres enfants, en sachant qu'eux aussi peuvent être en souffrance par rapport aux troubles. Donc oui, en fait, ce sont des points sur lesquels les parents échangent beaucoup aussi quand même dans nos groupes et qu'on développe un peu plus quand on a du temps. Et c'est vrai, voilà, c'est ça. J'ai vu qu'il y avait aussi des parents qui posaient des questions sur le time-out. Vraiment, il y en a qui répondent. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qu'on détaille beaucoup. On a beaucoup plus de temps de détailler dans les vrais programmes de Barclay. Ce sont des stratégies pas si simples à appliquer et qui marchent surtout pour les petits et quand ils ne sont pas encore trop énervés. Donc, voilà, c'est tout ça. C'est vrai qu'on a là, on vous a fait ça, version TGV. C'est quand même, on n'a pas pu détailler toutes les stratégies, mais c'est effectivement quelque chose qu'on fait dans les programmes et dans les formations. Est-ce que je peux poser une question, Vincent, peut-être ? Est-ce qu'il y a des critères d'inclusion et d'exclusion quand on commence ou qu'on initie un groupe d'habileté éducative pour les parents ? Est-ce qu'il y a des enfants ou des problématiques qui n'ont pas à y être ? Et ma question, elle est même plus générale. En quoi ce programme pour parents d'enfants TDAH est-il spécifique par rapport, enfin, qu'est-ce qu'il spécifie par rapport à ceux qui ont des troubles du comportement, mais sans TDAH ou ceux qui ont des problématiques, troubles du neurodéveloppement, TSA, etc. ? Oui, c'est un peu… Effectivement, c'est vrai que quelque part, les stratégies, le renforcement positif, tout ça, ça peut être vraiment appliqué à tout le monde, à tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés. Donc, c'est vrai que cette question peut se poser. Nous, on part quand même sur l'idée du TDAH qui est un point d'entrée et qui est déjà quand même qui représente une certaine proportion de ces enfants et troubles du comportement pour expliquer le mode de fonctionnement, etc. Mais ça peut être ouvert à des enfants opposants de façon plus large. Il n'y a pas vraiment de contre-indication. Alors, c'est vrai que, par exemple, j'ai vu des données américaines où ils disent que tant que les parents n'ont pas pris en charge leur propre TDAH parental, il ne fallait pas les inclure sur les groupes. Nous, évidemment, on ne fait absolument pas ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'échanges sur le TDAH adulte dans les groupes. Donc, c'est aussi très important pour tous. Donc, on prend un peu tous les profils de parents, tant qu'ils sont motivés et qu'ils partagent ces difficultés-là. Après, le barclay peut montrer ses limites. Et là, je vois que, du coup, tu as mis les références des livres que j'ai écrits. Mais pour certains enfants qui ont des comportements extrêmement difficiles, avec beaucoup de violence, où les parents n'arrivent plus du tout à mettre en place, à contractualiser, à garder finalement leur pouvoir décisionnel, etc. On a d'autres stratégies avec ces enfants-là, parce que le barclay, on voit que ce n'est pas suffisant. Mais bon, c'est dans les situations les plus sévères. Et je dirais qu'avec un programme de barclay, quand même, la plupart des enfants avec opposition, les parents vont trouver des vraies stratégies pour la maison. Mais il y a toujours des formes un peu plus sévères où, en fait, les parents font d'abord le barclay, mais si on voit que ça ne marche pas, ça ne suffit pas, on peut, du coup, les adresser sur d'autres programmes un peu différents, sur des modalités d'accompagnement différentes. Après, Nathalie, on a aussi des fois des enfants qui sont à suspicion, dont le diagnostic n'a pas été proposé. Il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Oui, puis des fois, avant l'âge de 6 ans, on ne pose pas trop le diagnostic de TDAH, mais dès qu'on a une suspicion, même vers l'âge de 4-5 ans, on propose aux parents de participer au groupe. Même si on n'est pas complètement sûr et qu'on sait que les choses peuvent évoluer, on ne perd pas de temps. Et d'autant plus que Barclay dit que plus on démarre tôt, mieux c'est, en fait. C'est vrai qu'un programme de Barclay, on peut démarrer avec des parents dont les enfants à partir de 3-4 ans. Donc, c'est quand même très tôt. Et voilà, ça reste, c'est aussi, même si on n'est pas sûr du diagnostic, on démarque, on ne peut pas forcément perdre de temps. Vincent ? Je suis désolé, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur des situations spécifiques autour du TDAH. Là, on essaye vraiment de se centrer autour des groupes Barclay. et si je comprends entièrement les questions qui sont posées, une question, est-ce qu'il existe des programmes pour former les enseignants ou les chefs d'établissement ? Parce que beaucoup de parents manifestent justement la difficulté de travailler avec les écoles. Alors, c'est en place. Il y a beaucoup, on a fait pas mal de choses à l'éducation nationale parce qu'ils étaient aussi sur des repères qui étaient un peu différents. Et donc, sur les plateformes type Canopé qui sont destinées aux enseignants, on a essayé de mettre un peu à jour. Certains intervenants ont parlé du MOOC de Franck Ramus sur les troubles du comportement qui est très adapté aux enseignants. Et justement, les enseignants, il y avait un libre accès l'année dernière. Et ça, c'était quand même quelque chose qui a été aussi assez utile et qui reprend bien les enjeux des troubles du comportement. On va dire que là, c'est en train d'évoluer et que de plus en plus, on fait régulièrement de la formation pour les inspecteurs de l'éducation nationale. Il y a de plus en plus de démarches en place. Donc, on peut partir du principe que c'est en train de beaucoup évoluer. Donc, il y a beaucoup de programmes. Après, pour les aménagements scolaires, ce serait long à détailler ici. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'on est en train d'aller dans la bonne direction. Alors que jusque-là, il y avait quand même, c'était un peu la tâche aveugle, c'est-à-dire que personne ne voulait voir le TDAH. Et là, maintenant, avec différents plans ministériels, les choses qui sont quand même en train d'évoluer favorablement. On nous demande également… On est vers les dernières questions, Vincent. On nous demande quels sont les liens entre les groupes Barclay et d'autres programmes comme les limites éducatives, là-bas, ou ce genre de choses. Les programmes ABA, etc. ABA, c'est un peu différent. C'est plus sur les habiletés sociales de base. C'est plus destiné aux parents d'enfants avec autisme. Après, il y a quand même toute une base commune dans la réflexion, dans le renforcement positif des comportements adaptés, le fait de ne pas renforcer ou d'ignorer les comportements non adaptés, etc. Mais là, c'est encore un autre domaine. Je pense que là, l'idée, c'était vraiment de se centrer aujourd'hui sur les enfants avec troubles du comportement ou opposition et avec TDAH. Mais bon, c'est sûr que ce sont aussi, pour le coup, des programmes d'entraînement aux habiletés parentales, mais dans d'autres contextes. Une question de Stéphanie Grégoire qui demande est-ce qu'il y a un livre qui reprend le programme Barclay comme celui que vous avez écrit sur les enfants tyranniques ? Oui, alors non, il n'y a pas, effectivement, les enfants tyranniques, c'est un programme adapté aux professionnels. Dans le Barclay, on n'a pas vraiment ça. Je dirais que moi, la référence avec laquelle j'avais commencé, c'était le programme de Barclay lui-même qui est en anglais. Défiant Children, donc j'avais mis le lien. Mais après, c'est celui, peut-être celui qui reprend les séances aussi. Je l'avais lu déjà à l'époque, c'est celui de Marie-Claude Sayag. On peut revoir la biblio, c'est le dernier de la biblio de 2007 que je l'avais mis. Donc voilà, effectivement, elle reprend, c'est ça, la dernière ligne, Comment aider mon enfant hyperactif, elle reprend les programmes de Barclay, donc c'est un peu une synthèse rapide du programme de Barclay lui-même qui est un peu plus détaillé en anglais. Donc, il n'y a pas le, effectivement, enfin si, il n'y a peut-être, alors je ne l'ai pas lu sur l'éducation thérapeutique pour le TDAH, mais il y a peut-être cette piste-là aussi. Mais déjà, avec ces deux ouvrages, on arrive quand même à avoir beaucoup d'informations. Est-ce que, à propos du programme, quels sont les moyens d'évaluation de son efficacité, entre guillemets, efficacité au bout des 10 ou 12 séances, comment sont évaluées ? Est-ce que c'est un retour sur expérience ? Est-ce que c'est un questionnaire ? Est-ce que c'est un entretien avec les parents ? Non, 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 ce n'est pas un entretien. Après, c'est des parents qui sont suivis par ailleurs et qu'on revoit, etc. On ne fait pas d'entretien post-Barclay. Des fois, ça nous est arrivé quand on a changé de modèle et qu'on est passé sur Zoom, on a fait des questionnaires de satisfaction pour les familles pour voir si ça leur convenait. Mais ce n'est pas dans le cadre d'une étude. Sinon, dans le cadre des études, souvent, ce qui est repris pour ce type de programme, c'est le stress parental et après, les questionnaires sur la perception des difficultés émotionnelles. Mais ça, c'est dans le cadre de la recherche. Ça n'a pas trop d'intérêt quand on fait son petit Barclay comme ça. Il faut être plus dans le retour avec les familles, je dirais, mais dans le cadre de la recherche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les symptômes de TDAH qu'on va évaluer. Comme on l'a dit, ce n'est pas ça la cible. La cible, c'est vraiment l'harmonie familiale, le vécu parental, etc. Donc, c'est ça qu'on évalue finalement. Très bien. Je vais juste conclure par deux questions parce que la question est beaucoup posée. Qui pose le diagnostic de TDAH ? Il y a quelqu'un qui a répondu déjà, et je valide. C'est un diagnostic posé par un médecin. Donc, ça peut être en général pédopsychiatre ou neuropédiatre, mais ça pourrait être par un pédiatre qui maintenant, les pédiatres peuvent même initier les traitements par méthylphénidate. Donc, ils sont à même de poser le diagnostic. Il faut être formé. Ça pourrait être, pourquoi pas, un médecin généraliste qui est suffisamment bien formé. Moi, j'ai des parents qui sont aussi médecins généralistes et qui posent des diagnostics et ils le font vraiment bien. Après, quel que soit le médecin, parce que ça reste un diagnostic médical, c'est l'idée d'intégrer tout le développement de l'enfant, les évaluations de diverses parts et des éléments aussi médicaux. Est-ce que ça ne peut pas être lié à autre chose ? Même si, bien sûr, c'est beaucoup plus rare, mais il faut pouvoir y penser. Des problèmes thyroïdiens, des problèmes de traitement, des problèmes neurologiques, etc. Il faut pouvoir les éliminer. Je pense que c'est pour ça que le diagnostic est médical, mais c'est dans des situations très précises. On ne fait pas de recherche médicale ni de bilan thyroïdien à tous les enfants avec suspicion de TDAH, mais je pense que c'est un argument pour que ce soit un diagnostic médical. Et puis, juste une dernière question qui concerne les formations, puisque la formation de la PPEA est en partie en présentiel et en partie en distanciel. Il y a beaucoup de gens qui sont soit dans les dom-toms, soit ailleurs et qui demandent s'il peut y avoir une version en distanciel uniquement. On en a fait pendant le COVID. Après, je ne sais plus là où on en est, mais ça a été le cas. Donc, après, est-ce que ça peut… Je pense que c'est des modèles… Oui, oui, le modèle distanciel, je pense que c'est quelque chose qui a quand même sa place. Enfin, je ne sais pas, je me tourne vers Robert. Mais en fait, ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous, Nathalie, de Jésita et de toi. Si vous êtes en mesure de faire cette proposition, nous, on peut tout à fait la relayer et la mettre dans notre offre de formation. Donc, OK. Mais est-ce que vous avez des critères de sélection des professionnels en dehors du fait que la personne, elle est impliquée ? Est-ce que c'est forcément un diplôme professionnel qui doit être annoncé quand on fait cette formation ? Par exemple, qu'on soit infirmier, qu'on soit médecin, qu'on soit psychologue, qu'on soit orthophoniste, mais c'est réservé aux professionnels, on est bien d'accord. Voilà, professionnels de santé, après, ça peut vraiment être tous les professionnels que tu dis, les éducateurs, les soignants, les infirmiers, les éducateurs, moniteurs, éducateurs. Après, psychopédagogue, je connais moins parce que je… Mais ça, c'est plus… Voilà, mais toutes ces… Tous ces corps de métier qui sont intéressés dans cette direction, moi, me semblent candidats. D'accord. Et après ces trois jours de formation qui s'étalent un petit peu pour certains, est-ce que les personnes sont en mesure de pouvoir initier des groupes ? Est-ce que c'est votre objectif ? Oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est ce que je dis. Après, il ne faut pas procrastiner trop longtemps. Et quand on a fait la formation, il faut se faire son expérience. Moi, je dirais que ma formation aujourd'hui, ma formation continue, c'est mes groupes, ce sont mes patients. Ce n'est pas… Voilà, il faut avoir une base pour pouvoir se lancer, mais après, c'est… On ne se forme vraiment que quand on est au… Quand on y est. Donc, moi, je dirais qu'il faut… Il faut justement… Il faut embrayer, et d'autant plus qu'il y a une vraie… Il y a une vraie demande. Donc, c'est très important de se faire connaître. Merci infiniment à toutes deux. On a évoqué l'association TDAH France hyper super. Vous avez beaucoup d'informations dont deux ou trois articles de toi, Nathalie. Donc, vous avez la bibliographie. Donc, je le redis à tout le monde, vous avez le PDF de ce PowerPoint et vous avez le replay du webinaire accessible dès demain sur le petit onglet que vous avez sur le site de la PPEA marqué médiathèque. Donc, vous le trouverez dessus. Et puis, écoutez, on va se donner rendez-vous. On est obligé de se quitter. C'est rapide, mais c'était quand même assez complet. Ça nous donne une belle perspective pour faire avancer la cause, notamment des parents qui sont en difficulté sur le plan éducatif avec leurs enfants particulièrement agités. On se retrouvera pour nous tous et toutes après l'été avec sans doute une formule un petit peu plus resserrée, un petit peu plus différente, un petit peu plus peut-être professionnelle et médiatique de nos webinaires. On va y travailler à l'été. En tout cas, merci infiniment Jessica, Nathalie. Merci à toutes et tous qui nous avaient envoyé des petits messages d'un petit peu partout sur la planète. Ça fait toujours rêver quand on reçoit des petits mots comme ça. Et puis, voilà, un bel été avec un peu d'avance. Il y a encore du travail, mais on peut déjà y penser. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.